9 minutes, j'aime à dire qu'à cette heure-ci, la clinique est ouverte, clinique virtuelle, on s'entend. On va aller rejoindre le Dr Christian Fortin, amnipraticien, qui va répondre à plusieurs de vos questions. Dr Fortin, merci d'être là ce matin. Oui, merci, bon matin. On sent qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et on a besoin de spécialistes comme vous pour nous donner l'heure juste. On va traiter le maximum de questions avec, évidemment, le temps de vous laisser y répondre avec toutes les subtilités possibles. Alors, Gervaise, qui nous dit d'abord, elle a 65 ans, elle a fibromyalgie, système immunitaire faible. Elle vit avec une personne qui travaille dans un garage où on vend des voitures, il y a beaucoup de circulation. Si je me mets en quarantaine, est-ce que la personne avec qui je vis doit le faire aussi? En fait, c'est sûr que pour une personne qui a un système immunitaire affaibli, on recommande de limiter les contacts, de s'isoler et de prendre toutes les précautions qu'on a mentionnées. Alors, c'est sûr que c'est un isolement volontaire. C'est ça. Ce n'est pas une quarantaine. Donc, c'est sûr que c'est de prendre les mesures de précaution avec son entourage, avec les membres de sa famille. Par contre, pour ce qui est des programmes sociaux, les programmes d'assurance chômage, c'est prévu pour les, à ma connaissance, pour les gens qui ont la maladie, la COVID-19. Alors, donc, ou leur entourage immédiat qui doit être mis en quarantaine, mais c'est pour les gens qui ont des diagnostics confirmés. Alors, ce ne sont pas parce que sinon, vous savez, on peut ratisser très large parce qu'à la limite, toutes les personnes qui non seulement ont un système immunitaire affaibli, mais toutes les personnes qui ont une comorbidité, qui ont une maladie comme les maladies pulmonaires, obstructive chronique, de l'asthme, les gens qui ont des maladies cardiovasculaires, du diabète, toutes ces personnes-là aussi sont à risque, plus à risque, non seulement de contracter la maladie, mais ces personnes-là sont plus à risque de développer des complications. C'est plus sévère. Alors, toute personne est à risque, vous savez, toutes les personnes de tous les groupes d'âge sont à risque, mais les personnes avec des maladies, telles qu'on vient de mentionner, peuvent avoir des complications plus importantes. Enric nous demande, nous dit que sa fille est infirmière, assistante, coordonnatrice dans un CHSLD. Elle est en quarantaine depuis jeudi parce que sa coloc est revenue de voyage récemment et présente des signes et symptômes qui peuvent être reliés au COVID. Donc, elle aussi, par conséquent, a été placée en quarantaine. Mais ce qu'il nous demande, lui, c'est qu'elle, elle n'a pas de symptômes, tout va bien. Et comme elle travaille dans un CHSLD, c'est essentiel présentement. Est-ce qu'on ne devrait pas prioriser les tests de ces gens-là pour favoriser s'il y a lieu un retour rapide? Oui, bien, en fait, le dépistage, comme on sait, il n'y avait pas beaucoup. Le nombre de tests disponibles qui étaient faisables de faire à chaque jour était très limité au début de cette pandémie-là, ici, au Canada et au Québec. Là, de jour en jour, de semaine en semaine, on augmente la capacité de faire des tests. Donc, on va rendre les tests plus accessibles aux gens qui en ont besoin, des gens qui ont des symptômes, des contacts de ces personnes-là. Là, on va, comme vous savez, écoutez, on devrait monter jusqu'à 6400 tests par jour. Donc, la capacité de faire des tests va augmenter de façon très importante. Donc, le test va être un peu plus accessible. Donc, pour ces personnes-là, ça devrait faciliter le dépistage. Caroline nous demande, une femme enceinte qui doit accoucher sous peu, si la crise s'intensifie surtout, là, est-ce qu'elle et son bébé sont plus à risque? Bien, en fait, pour la femme enceinte, c'est les mêmes précautions. Que pour toute personne, il faut éviter de limiter ses contacts et tout ça. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait maintenant, parce qu'on a des premières études qui sont publiées, surtout des études qui viennent de la Chine, il y a des femmes qui ont contracté la COVID-19 et qui étaient enceintes, qui ont accouché. Et même durant la grossesse, on a fait des prélèvements au niveau du liquide amniotique chez ces femmes-là. Et les prélèvements étaient négatifs. Donc, il n'y avait pas la maladie. On a fait des prélèvements aussi chez les bébés qui venaient de naître. Et ces bébés-là aussi étaient négatifs. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est rassurant. C'est rassurant. Le virus ne se transmet pas de la mère à l'enfant. Bon. Docteur Fortin, je vais jumeler deux questions, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Marie-Claude nous demande, est-ce qu'on devrait commencer à porter un masque pour aller faire nos commissions, porter des gants également? Et je joins à ça la question de Marc, qui nous parle de mesures de protection spécifiques pour toutes les personnes caissières d'épicerie, serveurs, tout ça, les gens qui travaillent avec le public. Est-ce que c'est le temps, dans les lieux publics qui restent encore ouverts, il y en a de moins en moins, de commencer à porter des gants et un masque? Dans le compte tenu de tout ce qu'on a dit, puis pour rester, je dirais, fidèles à nos mesures, puis en même temps, en fonction aussi des disponibilités du matériel, parce que, comme vous le savez, on est en rupture de stock pour bien du matériel, dont des masques, entre autres. Alors, ces mesures-là sont réservées aux personnes qui ont des symptômes. Alors, ce sont les gens qui ont des symptômes de grippe, de rhume, tous les symptômes apparents, tous les symptômes de cette nature-là. Les gens, ces personnes-là, doivent porter, eux autres, un masque, parce qu'on sait que c'est via les gouttelettes que la maladie est transmise. Docteur Fortin, il faut bien spécifier, il me semble qu'on l'a dit à quelques reprises, mais je veux juste être certain que c'est toujours le cas. Le masque, là, c'est pas pour nous protéger, nous, c'est pour protéger les autres de nous si on a des symptômes. Vous avez absolument raison, c'est pour ça qu'on porte un masque, c'est parce que nous, on a des symptômes et qu'on ne veut pas contaminer d'autres personnes. Donc, c'est de cette façon-là, c'est cette mesure-là qui est la plus efficace de prévention. Question de David, maintenant. Lui, il parle de deux souches distinctes du coronavirus, le L et le S. Un qui serait beaucoup plus léger comme symptôme, qui représenterait 70 %, l'autre 30 %. D'abord, est-ce que c'est fondé, tout ça? Et deuxièmement, il demande, est-ce qu'il est possible qu'une autre mutation plus agressive survienne? Oui, c'est fondé. Effectivement, le virus a déjà muté et il y en a une souches qui semble plus agressive. Maintenant, oui, c'est toujours possible que le virus mute en cours de pandémie. Alors, il pourrait être plus agressif ou même peut-être moins. Mais c'est toujours possible. Mais là, comme vous savez, toutes ces connaissances-là avancent au jour le jour, au fur et à mesure qu'on en apprend un petit peu plus, parce que tout est nouveau. Oui, absolument. On est en train de l'apprivoiser, entre guillemets, ce virus-là. On ne connaît pas exactement, totalement, son comportement présentement. Non, vous avez 100 % raison. On connaissait les coronavirus, mais c'est une grande famille de virus. Mais le virus spécifique qui nous concerne présentement, c'est une nouvelle mutation. Il y en a deux versions, comme on vient de le mentionner. Une troisième n'est pas impossible. Pascal nous demande, elle a 50 ans, son fils de 13 ans et elles sont asthmatiques, assez bien contrôlées, mais souvent grippées par contre. Elle a reçu les vaccins prévenants contre le pneumocoque également. Elle essaie de faire attention. Elle demande, est-ce qu'on doit se protéger quand on doit sortir? Est-ce qu'on doit reporter, par exemple, un rendez-vous comme en ergothérapie? Ça, je pense que oui. Oui, mais en fait, les gens qui sont plus vulnérables, c'est sûr que s'ils ont des rendez-vous qui ne sont pas obligatoires, des rendez-vous de suivi ou, mettons, un rendez-vous d'ergothérapie, je ne pense pas que ce soit un rendez-vous essentiel. Ce n'est pas un rendez-vous obligatoire. La vie de la personne n'est pas en danger. Alors, autant que possible, on peut déplacer, mais ce sont les personnes elles-mêmes qui doivent appeler et canceller leur rendez-vous lorsqu'elles le font. Et en même temps, ça libère un petit peu de place dans le réseau pour que les gens puissent se prendre en charge d'autres malades. Mais oui, c'est une bonne décision sage de limiter ces déplacements. Juste comme ça, des gants, quand on est appelé à sortir, est-ce que ça peut être une bonne idée de porter des gants en tout temps? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Le lavage des mains demeure... Ça fait le travail. Ça fait le travail. Si on tousse, comme vous savez, on tousse dans le coude, on évite de se tousser la bouche, le nez, les yeux avec nos mains entre deux lavages. Alors, en appliquant ces mesures-là, c'est des mesures simples. Puis en même temps, le docteur Arruda aussi le mentionnait hier dans la conférence de presse, gardons une distance avec les autres lorsqu'on va dans un lieu public. Évitons de se coller. Gardons au moins un mètre. Avec quelqu'un de malade, on dit qu'il faut garder deux mètres. Mais quand on sort pour aller faire nos courses, par exemple, à l'épicerie, quand on était en fil pour payer à la caisse, on n'est pas obligé de se coller sur l'autre personne. Gardons une certaine distance. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui nous rappellent que des commerces à grande surface, il y a plus que 250 personnes. Là, on devrait faire respecter ça également. Je vous le soumets à l'instant. Juste en terminant, parce que je veux... Je l'ai vu beaucoup, ça, puis je suis certain que c'est pas vrai, mais je veux vous l'entendre dire. Augustin nous dit... On entend dire que la COVID-19 ne survit pas à une température de 27 degrés Celsius ou à des breuvages chauds, tisanes, bouillons, café, simplement de l'eau chaude. La vérité ou les gens d'urbaine? Les gens d'urbaine, hein? Ah, les gens d'urbaine, oui. Non, mais ça circule tellement. Je voulais l'entendre dire par un professionnel de la santé. Il n'y en a pas de truc pour l'instant. Il n'y a pas de vaccin. On peut juste faire de la prévention, essentiellement. C'est juste ça. Oui, à cette étape-ci, on peut juste faire de la prévention. Si quelqu'un est malade, c'est sûr qu'en milieu hospitalier, on va tenter tous les traitements de support possibles. On tente des traitements avec des antiviraux. On tente des traitements avec tout ce qui est disponible. Mais ce ne sont pas des traitements spécifiques. Docteur Fortin, on vous retrouve à 8 et 9 heures. Merci beaucoup de répondre à nos questions comme ça.